Musique Le rôle des proches aidants est essentiel dans notre société. Il permet d'allonger le maintien à domicile. Malgré le fait que ce travail peut être gratifiant, le proche peut aussi s'épuiser. Il faut souvent être présent de jour comme de nuit, adapter son organisation et son travail à la situation et vivre des émotions fortes. Un proche sur deux s'épuise durant son parcours d'aidant. On sait qu'au niveau des risques, il y a des risques somatiques. Ce qu'on sait, c'est que ça change par exemple les taux d'hormones de stress, les taux des neurotransmetteurs, l'hypertension, une mortalité augmentée. Au niveau psychique, on se rend compte qu'il y a une majorité des proches aidants qui ont une dépression. Si vous voulez, le fait d'être proche aidant ne va pas provoquer en soi une maladie. Par contre, c'est clair que là où il y a une vulnérabilité, ça va exacerber le problème. Serge Berthollet s'occupe de sa femme qui souffre de la maladie de Parkinson depuis 22 ans. Il y a 7 ans, son état s'est aggravé, nécessitant plus de soins, et Serge s'est senti dépassé et vulnérable. L'investissement, c'est 24 heures sur 24. Il y a 6 ou 7 ans en arrière, quand vraiment ça s'est aggravé assez subitement, là, je n'étais pas très en forme. C'était jour et nuit, donc il arrive un moment où je lâchais. Et puis naturellement, j'ai dû consulter le médecin pour moi. Puis le médecin m'a dit, écoutez, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Tout seul, vous n'y arriverez pas. Un tiers des aidants est déjà atteint dans sa santé avant de solliciter de l'aide extérieure. M. Berthollet a trouvé le courage de demander de l'aide avant l'épuisement. Il a contacté un centre spécialisé, un centre d'accueil temporaire d'un EMS et le CMS de sa région. La psychologue m'avait posé la question, où sont vos limites ? Le jour où je ne téléphone plus à mes copains pour aller boire un apéro, que je ne vais plus à la gym, ou bien que je ne vais plus faire des randos avec les autres copains parce que ça ne m'intéresse plus, je crois que là, j'aurai atteint la limite. On est tous à avoir besoin, quelque part, de recharger les batteries. Et puis, on ne peut pas que faire de données. On ne peut pas faire ça sans être soutenu, sans recharger ses batteries, sans avoir un étayage social, sans avoir des moments pour soi. Et au même titre que le rythme jour-nuit, finalement, on peut travailler la journée, mais parce qu'on dort la nuit. Selon un rapport du Conseil fédéral publié en 2014, environ 330 000 personnes parmi les salariés assumeraient régulièrement des activités d'accompagnement social et de soins. On estime à plus de 3 milliards de francs le travail gratuit effectué par les proches. Deux sites internet pour terminer, celui du groupement valaisan des CMS et de la Croix-Rouge-Chuisse qui offrent de l'aide aux proches aidants.